La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, l'ordinateur du paradis de Benoît Duterte paru aux éditions Gallimard. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Catherine Diop de Payot Libreur. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Zelda. Alors c'est une histoire qui est l'histoire d'une société conformiste qui a renoncé à la vie privée et à l'originalité. Effectivement, Simon, notre héros, la cinquantaine, il est haut fonctionnaire au service des libertés publiques. Une fois, il est amené à participer à une émission de radio et hors antenne, il tient des propos un peu pas trop politiquement corrects et qui sont tout de suite relayés sur Internet. Et du coup, il est en mauvaise position. L'auteur, par là, dénonce la rapidité de notre société connectée, le contrôle via Internet, l'historique de toute notre navigation qui fatalement ressorte à un moment ou l'autre. Et puis, il y a toutes sortes d'animations. Et puis, parallèlement, sur cet historique qui est stocké dans le cloud, puis parallèlement sur ce cloud nuage, il y a Saint-Pierre qui a les clés du paradis et qui accueille les gens un peu de la même façon. L'antichambre du paradis, c'est aussi un lieu où il faut prendre son ticket, où il y a les salles d'attente non-fumeurs. Enfin, surtout, c'est une critique très réglementée. Très réglementée. Et finalement, c'est surtout très drôle, quoi. Mais c'est drôle, c'est notre quotidien qui ne l'est pas vraiment, finalement. – Où est le paradis, où est l'enfer, en réalité ? – Finalement, on se demande s'il ne faut pas… on ne préfère pas aller en enfer. – S'il ne préfère pas aller en enfer, alors il a un style très fantaisiste, quand même, Benoît Duterte. Il a une écriture… – C'est un peu décalé. C'est une satire, en fait. Il a, dans d'autres romans, dénoncés aussi, par exemple. Il a un roman qui s'appelle… Enfin, dans lequel il dénonce le service après-vente, en fait. Où il s'agit d'appeler un opérateur, ou bien l'interdiction de fumer des cigarettes. Enfin, un type d'effet de société, mais d'une façon amusante. – Donc, de la fantaisie, avant toute chose. Merci beaucoup, Catherine. Marc Page, c'est terminé. Si vous souhaitez trouver ce livre, vous pouvez évidemment vous rendre chez votre libraire. A très vite pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présente Marc Page. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada